bonjour et bienvenue à tous on pense souvent qu'après s'être marié on ne doit plus craindre le danger venant de notre partenaire de vie alors qu'on oublie que beaucoup de personnes se marient avec des critères de choix basés sur l'égocentrisme et leur orgueil c'est à dire que leurs choix sont basés sur des opinions très avantageuses une personne a de sa propre valeur au dépend de la considération due à autrui en fait pas trop le vrai amour c'est principalement la cause de ce qui s'est passé dans cette histoire une femme découvre son certificat de décès dans la voiture de son mari avant de commencer la vidéo si vous êtes nouveau abonnez vous à la chaîne et activer la cloche de notification pour ne plus jamais rater une vidéo au kenya une dame a découvert dans la voiture de son mari son propre certificat de décès bien que vivante le mari l'avait déclaré morte afin d'aller aux états unis avec une autre femme avec ses enfants infirmières et mère de quatre enfants basés en aérobie cette femme explique comment elle a trouvé son certificat de décès dans la voiture de son mari ayant partagé son histoire avec un ami ce dernier l'a partagé sur twitter je suis de très mauvaise humeur je me sens utilisé et rejeté je me sens tellement mal je suis marié et mère de quatre enfants et je me suis toujours senti marié au meilleur homme du monde je suis infirmière dans un hôpital gouvernemental ici au kenya alors qu'il est dentiste notre plan a toujours été que lorsque notre premier enfant aura terminé ses études primaires nous déménagerons aux états unis il ya environ un 3 ans mon mari a commencé à fréquenter une femme dans la trentaine j'ai vu ce message et l'a mis au pied du mur après quoi il s'est excusé et je lui ai pardonné cependant à ma grande surprise il est rentré tard vendredi soir et a très tôt dormi samedi j'ai conduit sa voiture pour faire le plein d'essence j'ai vu une enveloppe dans sa voiture à l'intérieur de cette enveloppe il y avait son passeport avec visa américain et celui de la dame avec visa américain j'ai vu le formulaire utilisé pour remplir sa demande de visa dans le formulaire il disait que sa femme et lui était marié récemment mon certificat de décès y était joint et que son certificat de mariage avec la dame était aussi joint Dieu seul sait comment il a pu s'y prendre pour établir un tel document alors que je suis toujours en vie dans le formulaire il a écrit les noms de tous nos enfants j'ai fait une photocopie de tous les documents et j'ai envoyé les documents je suis presque devenu folle peut-on lire et ça c'est très désolant c'est ce qu'il disait au début pourquoi tant de méchanceté lorsque vous n'aimez pas quelqu'un et que vous avez beaucoup d'orgueil pour vous tourner vers un véritable amour ou que vous êtes une personne d'intérêt ne blessez pas cette personne laissez cette personne se marier avec quelqu'un d'autre et aller régler vos problèmes avec la personne que vous aimez véritablement cela vous fera avoir moins de fierté moins de méchanceté plus de maturité d'un moment plus heureux et moins de divorce parce que je vous explique il suffit de regarder le taux de divorce pour en avoir la preuve selon ainsi en 2013 46% des mariages sont soldés par un divorce parfois l'amour du toute la vie et parfois non c'est comme ça alors je vais vous donner les raisons pour lesquelles il ne faut pas se presser pour se marier vous ne voulez appartenir à personne première raison bon ok c'est un peu cliché mais après tout se marier avec quelqu'un signifie qu'on devient sa femme ou son mari un sentiment d'appartenance qui ne plaît pas forcément à tout le monde et dont certains préfèrent tout simplement se passer vous n'êtes pas prêt à vous engager la deuxième raison passer un certain âge c'est à croire que nos proches ne pensent plus qu'à ça à part mariage bébé et ce que vous soyez avec votre juliette ou roméo depuis dix ans ou six mois au secours dans ce cas-là rappelez-vous qu'il n'y a pas d'âge limite pour se marier alors pourquoi se presser rompre c'est plus difficile quand on est marié soyons pragmatique étant donné qu'un mariage sur deux finit par un divorce une simple rupture c'est plus facile chacun prend ses clics et ses claques et même si ça fait mal c'est relativement simple à régler en divorce c'est nettement plus compliqué et toute la partie administrative peut prendre beaucoup de temps et beaucoup d'argent sans alliance vous faites plus draguer on ne peut pas se mentir se faire draguer c'est bon pour notre ego or une alliance a tendance à jouer les gardes du corps un peu comme si on avait une étiquette chasse gardée alors sans vous presser vous pouvez avoir le temps de trouver la personne qui vous correspond le mieux voici les raisons pour lesquelles il ne faut pas être pressé pour le mariage enfin si vous ne suivez pas ces conseils et que vous êtes trop pressé vous ferez peut-être partie de ces personnes qui ne sont pas heureux de la relation amoureuse ce qui sera bien dommage voilà c'est tout pour cette vidéo si vous avez aimé la vidéo n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis et si vous aimez le contenu que nous faisons abonnez vous à la chaîne et activer la cloche de notification pour ne plus jamais rater une vidéo cependant on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo merci